Le Congo n'a pas fait le poids face à la RDC, l'équipe la plus titrée du championnat d'Afrique des Nations. Pour leur première confrontation en phase finale du Shan, ce sont les Lopards, plus en jambes avec un championnat qui se joue actuellement, des clubs expérimentés en course dans les compétitions africaines inter-club qui se sont imposées face au Diable Rouge, privé de championnat depuis près d'une année. Malgré une première période où les Diables Rouges ont plus ou moins rivalisé d'ardeur, aussi bien dans le jeu que sur les actions offensives, les poulains de Barthélémy Gatsono ont, comme on s'y attendait, cédé dès l'entame de la seconde période sur une action d'école des Lopards, avec à la conclusion la frappe enveloppée du joueur du tout-puissant Manzembe, Shiko Ishindi, pour l'unique but de la rencontre. Les Diables Rouges et la danse rituelle pour célébrer cette réalisation partie Cette défaite prévisible a par ailleurs révélé les problèmes de coaching du staff technique des Diables Rouges et l'incapacité des Diables Rouges à se transcender face au Lopards de la RDC. Les non-tutularisations des joueurs attendus comme Bingila, Obongo, le fait d'avoir laissé sur le banc de touche un ex-centré comme Mukumbo, capable de titiller la défense rugueuse de la RDC grâce à ses dribbles, et l'option d'avoir fait débuter Ngombe et Obassi, deux avant-centres de même profil, en lieu et place d'une seule pointe avec des joueurs virevoltants comme Ngeniba et Mukumbo. Sur les côtés, sans autant d'interrogations sur l'option prise par le staff des Diables Rouges, à savoir jouer la défensive. Après cette désillusion, les Diables Rouges doivent batailler dur en jouant le Vatou pour la gagne dès le deuxième match de groupe qui les mettra aux prises le jeudi 21 janvier face aux menaces du Niger.